C'est le temps de vivre tes yeux comme des... Hello, 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 hello! Oui, bon après-midi tout le monde. Bienvenue dans ce quatrième atelier. On m'a assigné à la grande salle ici parce qu'il y avait affluence. Et je présume que l'affluence justement va affluer dans les minutes qui suivent. Et voilà des exemples d'affluence qui sont là. Bon, alors si vous voulez suivre la présentation, j'ai tweeté il y a quelques minutes le lien vers mon document que j'utilise. Sinon, vous avez le code QR ici ou l'adresse raccourcie dans Google. C'est un Google Slide. Et je l'ai fait avec, grosso modo, un support visuel plus pour mettre des images sur les mots. Et chaque image a un lien cliquable en arrière. Donc, théoriquement, même en mode lecture, si vous cliquez dessus, vous devriez accéder à la source où est-ce que j'ai déniché l'image. J'ai quelques vidéos aussi que j'ai intégrées et que je ne ferai pas jouer pour l'occasion. Puis là, théoriquement, on en a jusqu'à... Ça, il y a déjà les 20. Puis l'atelier finit à... Oui, c'est ça. Au moins, on en a une bonne cinquantaine de minutes ensemble. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que vous aviez besoin encore du... Allez-y. Oui. Sinon, allez voir sur le hashtag du référédu. J'ai intégré le lien direct aussi. Ça fonctionne? C'est bon pour vous? Bon. C'est un bon référé. C'est ma deuxième participation. C'est la première fois que je me trouve de ce côté-ci. Donc, je prends la peine de me présenter. Mon nom est Maxime Pellchat. Je suis enseignant au secondaire en univers social. Ça fait 13 ans cette année que j'enseigne. Et depuis quelques années, je suis présent sur les plateformes des différents médias sociaux qui sont là. Et ça fait un bout de temps que je regarde, dans le fond, qu'est-ce que les médias sociaux peuvent nous offrir. Puis, j'ai vu rapidement, au fil de certaines discussions avec des gens qui ne sont pas dans le domaine d'éducation, ce qui est un peu paradoxal, qui m'ont parlé notamment de comment ce qui se discute sur les médias sociaux peut être intéressant du côté du développement professionnel. Puis, si vous êtes un peu comme moi, à un moment donné, vous vous êtes peut-être retrouvé comme Vincent Vega dans Power Fiction, un peu en ne sachant pas où est-ce qu'on s'en va avec ça, en ne sachant pas non plus vers qui se tourner. Des fois, on a des idées, on ne savait pas trop, on se sent seul. Et puis, évidemment, un peu comme il a été tweeté à quelques reprises tantôt, j'ai fait des modifications sur ma présentation jusqu'à il y a cinq minutes. Et j'ai intégré ce tweet que Mario Hassan a fait tout à l'heure en faisant référence à la formule de Karl Parent qui parlait qu'il marchait pendant le réfère dans son fil Twitter. Puis, c'est un peu ce que j'ai découvert là-dessus. Puis, évidemment, à travers ça, on s'aperçoit qu'il y a, dans le fait de réseauter avec d'autres, puis il y a un paquet de découvertes qu'on peut faire, et puis qu'on a accès à tout plein de ressources qui sont à distance, qui sont disponibles. Puis, c'est des choses qui, quand j'ai fait mon bac au tournant des années 2000, qui étaient comme un peu, on ne pouvait pas penser qu'on allait en venir là avec des ressources au bout des doigts comme ça, qui sont disponibles un petit peu partout, puis des choses de qualité, des choses qui viennent de loin, qui viennent des fois de l'autre bout du monde, beaucoup de choses en anglais, évidemment, quand on donne la peine de transférer dans la langue anglaise. Et puis, c'est pour ça que depuis un bout de temps, puis encore, il y a un mois, je suis allé donner un petit atelier à l'Université Laval pour les étudiants qui sont dans le bac en enseignement en ce moment. Il y avait la semaine de l'éducation, que j'ai tombé là-dessus par hasard, ça n'existait pas dans le temps que j'étais à l'université, avec quelques ateliers qui étaient donnés, quelques ateliers donnés par des externes. Puis, je me suis proposé, puis je suis allé leur parler un peu des grands pans du numérique dans la vie d'un prof. Puis, je l'avais divisé en trois un peu comme ça, sur l'identité numérique personnelle, les jeunes et les médias sociaux, évidemment, et puis mon développement professionnel, puis notamment pour montrer que tout ça est un peu lié les uns avec les autres. Puis, en même temps, bien, c'était directement relié avec des réflexions que j'avais depuis que j'ai, l'an dernier, avec mon valeureux collègue Pierre-Olivier Cloutier, qui est ici et qui porte la même chemise que moi aujourd'hui, qu'on a parti à une page Facebook qui s'appelle « Aide Café », une page qui se veut sympathique et informative sur ce qui se brasse dans l'actualité de l'éducation. Ça nous a permis aussi d'avoir une première plateforme ensemble pour bloguer aussi, pour réfléchir. Puis, donc, toute la notion des médias sociaux fait partie de notre réflexion à travers ça. Puis, c'est un peu là-dedans que j'arrive à vouloir partager avec vous aujourd'hui mes réflexions sur les médias sociaux, puis évidemment, de faire entrer ça dans le grand thème du réflexion qui est de la créativité aussi. Parce qu'à travers tout ça, dans mon travail au quotidien, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'à l'école où est-ce que j'enseigne, j'ai pu avoir rapidement dans ma carrière la possibilité d'inventer un cours. Et ce cours-là, après ma première année, j'avais discuté avec le conseiller en orientation qui était là à l'époque et qui me disait que moi, il me semble qu'il y a une offre de sciences humaines qui manquent dans les options de cinquième secondaire. Et puis là, c'est là que j'ai proposé ce qui est devenu, finalement, mon cours de culture populaire, qui est une espèce de cours de sociologie. Et je reprends, dans le fond, à peu près tout ce qu'on ne prend pas le temps de jaser, finalement, à l'école parce qu'on se dit que c'est des choses qui sont de la culture populaire et que, dans le fond, tous les médias sont là pour nous les déverser. Et puis, je suis arrivé avec cette perspective-là, mais toujours avec l'expérience d'un prof d'histoire, donc une trame chronologique pour parler de la culture populaire nord-américaine des années 50, de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Là, une douzaine d'années plus tard, je m'aperçois que le « jusqu'à aujourd'hui », comme suivi beaucoup, il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais mes grands thèmes sont restés, grosso modo, les mêmes. C'est-à-dire, je parle de télé, je parle de musique, je parle de tout ce qui est la techno et, entre autres, les jeux vidéo. Je viens de passer les années 70 avec les élèves et on s'est arrêtés sur la révolution Atari, notamment. Évidemment, le cinéma et un peu de mode aussi. Ça fait toujours sourire les élèves quand on se dit qu'on va jaser de mode, potentiellement de mode vestimentaire dans le cadre d'un cours. On se dit qu'on ne peut pas jaser de tout ça là-dedans, à l'école un peu là-dessus. Au contraire, moi, ce que je me disais, c'est que, dans le fond, il y a quelque chose d'intéressant. Je reviens avec un tweet que Jean-Yves a fait ce matin, qui parlait du plagiat, de la copie, la reprise, qui sont inscrits dans un processus un peu de pratique, de travailler la créativité. C'est un peu ça qui, à travers les années de développement de mon cours de culture pop, m'a amené, dans le fond, à parler avec les élèves qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé avant eux. Et que, des fois, c'est pareil, c'est la continuité, mais, des fois, c'est le changement, ou du moins, c'est l'évolution de quelque chose qui était là avant. Et que, des fois, c'est peut-être pour ça qu'on ne se comprend pas entre adultes et jeunes, parce qu'on n'a pas les mêmes repères culturels. C'est peut-être pour ça, des fois, qu'on a des chicanes avec nos parents, parce qu'on n'a pas les mêmes repères culturels. Mais qu'au final, quand on commence à creuser, on s'aperçoit que ce qui est là aujourd'hui, d'autant plus de ces dernières années, ce qui est à la mode, ce qui est en vogue aujourd'hui, a déjà, à quelque part, existé sous une autre forme avant. Puis, quand je suis allé faire un tour à Claire en janvier dernier, et là, je m'en veux encore, je ne me souviens pas qui a tweeté là-dessus, j'ai pogné ça par hasard, parce que ça a été dit dans une des conférences qu'il y avait dans la grande salle, mais je suis tombé sur ce concept-là, de « Everything is a remix ». Puis, j'avais pris ça en note, puis j'étais allé voir vite, vite, puis je m'étais gardé, dans le fond, cette page-là. Et pour moi, ça me guide beaucoup dans ma réflexion pour pousser plus loin mon cours de culture populaire, parce que c'est vrai que quand on y pense, dans le fond, tout est une espèce de recyclage. C'est déjà, moi, j'utilisais le terme « recyclage » avec les élèves, dans le fond, que la culture populaire dans laquelle ils vivent aujourd'hui, dans le fond, c'est en grande partie des choses qui ont déjà été faites avant et qu'on mélange de toutes sortes façons. Puis, souvent, il n'y a qu'à regarder la mode vestimentaire, les vêtements, pour voir à quel point que tout a déjà été fait. Puis, dans le fond, là, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène des vieilles affaires. Vous avez peut-être, comme moi, vu des élèves porter des vêtements que vous portiez vous-même quand vous étiez ado. Des fois, c'est un mélange, dans le fond, des choses qui ont été portées à différentes époques. Ou encore, de l'intemporel James, dans le fond, qui est là depuis que Marlon Brando l'emportait dans un tramway nommé « Désir » dans les années 50. Ou James Dean, dans « Rebel without a Cause » aussi, dans les années 50 aussi. Puis, il y a des choses, dans le fond, qui n'ont pas changé un peu comme ça. Puis, vous y réjetez un coup d'œil sur ce que l'auteur de cet univers-là, qui s'appelle Kirby Ferguson, un Américain, a fait là-dessus. Il travaille beaucoup le thème de la créativité. Puis, son grand thème qu'il a fait il y a quelques années, c'est vraiment ça. Tout est un remix. Tout a déjà été fait. Puis, il va même dans des grands classiques. Il va même rechercher des choses qui sont considérées comme des contes traditionnels. Et qu'on fait juste raconter à peu près le même genre d'histoire. Imaginez le nombre de films qu'on a fait sous le thème de Cendrillon. On a passé des doigts de main, dans le fond, pour aller chercher ça. Puis, d'ailleurs, pour pousser plus loin, il est arrivé avec comme une espèce de modèle de base. Puis, j'ai trouvé fantastique de tomber là-dessus dernièrement. Parce que c'est venu vraiment mettre, comme si ça mettait un peu de science solide sur des réflexions, dans le fond, que j'avais eues sur la créativité et la culture populaire ces dernières années. Puis, pour lui, il y a comme, dans le fond, trois types d'éléments pour la créativité. Il y a la copie de vraiment répéter exactement ce qui a déjà été fait. Peut-être des fois dans une façon un peu naïve et peut-être aussi dans un aspect peut-être de pratique. Ou encore dans un aspect mercantile, parce qu'on a l'impression que le dolorama est plein de copies. Et de l'autre côté, on peut transformer, donc prendre quelque chose qui existe déjà et puis lui donner une autre forme, le refaçonner à sa façon. On sait que dans la musique, on fait souvent ça. Quand on reprend une chanson qui existe, qui a déjà été faite par quelqu'un d'autre, on l'a fait à sa façon, c'est un peu ça qu'on fait. On transforme des remakes qui ont été faits dans des séries télé, dans des films. On le fait beaucoup. Puis, imaginez dans la mode vestimentaire, comment on travaille beaucoup avec ça. Et qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, avec le simple jeans de tout ce qu'on a fait? On l'a délavé, on lui a fait des trous, on l'a travaillé, on l'a transformé. Et ce qui est assez intéressant, c'est la combinaison. C'est le créateur qui est capable d'aller prendre des choses qui n'allaient pas ensemble, qui ont peut-être même déjà créées dans des moments, dans des contextes complètement différents, et d'en faire un nouveau tout qui est totalement nouveau. Puis là-dessus, je donne toujours l'exemple de Quentin Tarantino et son univers, qui est vraiment passé maître au cinéma, fait école, un peu sur ces combinaisons un peu surprenantes. Et l'exemple que j'ai donné cet hiver, en jasant avec les élèves, c'est l'exemple de la nouvelle série à succès sur Netflix qui s'appelle Riverdale. Je ne sais pas si vous êtes tombé là-dessus. Si vous êtes des amateurs de Netflix, peut-être qu'on vous l'a proposé comme série. Ça dépend de l'algorithme, qu'est-ce qu'il va vous proposer. Mais Riverdale, c'est une série qui est sortie pour la télé, pour la chaîne spécialisée CW. Et puis, quand elle est passée à CW, tout de suite, elle devient disponible le vendredi suivant sur Netflix. Ça fait que ceux qui sont sur Netflix ont cette exclusivité-là. Puis c'est un peu contre-culturel Netflix, parce que là, il faut attendre le prochain vendredi pour voir l'autre épisode. On ne peut pas, en bon jargon de Netflix, on ne peut pas binge-watcher tout de suite. On va pouvoir le faire plus tard quand la saison sera finie. Ça, c'est assez particulier. Mais Riverdale, dans le fond, c'est l'univers de Archie, de Archie Comics, qui vient d'être vraiment transformé. Parce que là, c'est les mêmes personnages qui sont là. Puis là, vous voyez un petit peu l'évolution. Vous connaissez les classiques qui sont dans le haut de l'image. On les a rajeunis. D'ailleurs, j'ai un petit pointeur. On les a rajeunis ici. Et on est allé chercher des comédiens qui jouent ça. Ça pourrait être une simple, dans le fond, une simple mise en réel de personnages fictifs, dans le fond, de bandes dessinées qu'on traduirait. Parce que c'est vieux, dans le fond, Archie Comics. Ça a parti dans les années 40. Ça fait longtemps que ça roule. Et ça pourrait être tout simplement de la transformation. Mais là, on est allé beaucoup plus loin. On est allé dans la combinaison. On combine. Parce qu'au lieu de faire de cette série-là, qui est extrêmement légère, voire même des fois un peu superficielle, on en a fait une série dramatique avec un espèce de trailer assez lourd, mélangé avec un genre de film pour ados aussi, avec ça. Et tout ça dans une télésérie. Et les personnages sont à peu près tous semblables, sauf... Puis là, faites à noter que le père d'Archie, qui a l'air du personnage de gauche dans la série de bandes dessinées, voici que c'est nul autre que Luke Perry qui joue, dans le fond. Ce n'est plus le même genre de père. On est vraiment dans la transformation. Ce n'est plus M. Chauve-Bedonant. On est plutôt vers le gars qui a fait tomber plusieurs cœurs. Si vous vous souvenez bien, je vois des yeux qui se demandent. « Hum, il me semble que ça me dit quelque chose, dans le fond, Luke Perry. » C'est quoi, Luke Perry? Ah oui, c'est vrai. C'était le fameux Dylan dans Beverly Hills 90210 au tournant des années 90. Puis là, ce qui me faisait dire, d'ailleurs, à mes élèves, c'est que dans ce processus de combinaison-là, c'est que ce qu'on nous offre chez les réalisateurs de Netflix, c'est un produit qui est très, très, très combiné, très, très, très intégré, parce qu'on sait que le public cible, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le gars qui arrive à la quarantaine, qui perd ses cheveux. Qui est la clientèle cible première. C'est le classique des jeunes adolescentes qui sont positionnés là. Mais c'est ça, mais exact. Et c'est la même clientèle. Mais on sait que Netflix a des personnes qui regardent ça de tous les âges. Puis on sait que la génération, dans le fond, les jeunes X, les vieux Y sont des bons consommateurs de Netflix en ce moment. Ils ont embarqué à pieds-joint dans cette offre renouvelée-là. Puis on voit que d'aller chercher une vieille... Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, Luke Perry. On ne l'avait pas vue dans des grands films à succès récemment. Il n'est pas devenu Leonardo DiCaprio depuis ce temps-là. Donc on est allé chercher. Et sincèrement, dans la pub télé qu'on en a fait, que j'ai vu passer même sur les médias sociaux, on a mis de l'emphase sur ce personnage secondaire qui est le papa d'Archie. Parce qu'on sait qu'on va aller chercher une autre tranche d'âge en allant faire ce mélange-là et en allant chercher de la nostalgie. Parce que dans la créativité, d'aller titiller cette nostalgie-là, on sait que ça fonctionne très très bien. L'industrie de la nostalgie est très en santé ces années-ci. Mais là, je peux vous donner un scoop. Est-ce qu'il y en a qui regardent Riverdale ici? Parce que j'ai embarqué. Je ne suis pas le client-ci, mais j'ai embarqué. Mais quand je suis allé voir, de dire « Qui est en arrière de ça, cette série-là? » J'ai fait ce qu'on m'a fait. J'ai fait du double screen pendant qu'on regarde. J'ai sorti mon iPad. Là, je suis allé voir. J'ai lu l'article sur Wikipédia. Puis là, on me dit « Bon, c'est qui? Qui sont les personnages qui seront là? Qui sont les acteurs qui les jouent? » Et tout d'un coup, je tombe sur « Ah oui! Dans les prochains épisodes qu'on n'a pas vus encore. Va arriver la maman d'Archie. » Parce que là, Archie, il se trouve à vivre dans une famille monoparentale avec son père tout seul. Et là, ça, c'est la maman. Et là, évidemment, puisque Archie est roux et Luke Perry n'est pas roux, on devine que le gêne roux ne vient pas, dans le fond, de son papa. Il viendrait de la maman. Et qui on est allé chercher? On est allé chercher une certaine Molly Ringwald. Et qui est Molly Ringwald? Eh bien, c'est la princesse dans « Breakfast Club » aussi. Donc là, on est allé chercher aussi de la nostalgie du côté de la génération X, qui a été, je pense, marquée. En tout cas, moi, comme « Borderline X » et « Y », j'ai été vraiment marqué par ce film-là. Ça demeure un de mes films préférés des années 80, qui vieillit encore très, très bien, que j'ai déjà utilisé en classe, d'ailleurs. Et, bien, là, c'est la même affaire. Là, on va chercher des recettes qui ont bien fonctionné. C'est le monde de John Hughes, le réalisateur de ses films pour ados, qui a vraiment bâti la recette. Et que, finalement, on va chercher une partie de cette recette-là dans « Riverdale » aussi. Puis on ne va pas juste chercher la recette, on va chercher un des ingrédients, qui était même l'actrice qui jouait là-dedans. Et, évidemment, dans cet univers-là, bien, Archie, d'ici, il arrive des années 40, cet univers-là, bien, il a évolué avec le temps aussi. On a mis à jour, parce qu'il y a des rédacteurs, il y a des dessinateurs qui ont fait vivre Archie Comics depuis les années 40, puis ils l'ont toujours actualisé. Et c'est ce qu'on voit. Puis d'ailleurs, j'ai essayé d'aller chercher quelque chose qui nous ramenait jusqu'à notre propos, dans le fond, d'aujourd'hui, de ramener ça vers les médias sociaux. Puis de voir que, dans la série dramatique-là, évidemment, le côté des médias sociaux, le côté du texto est très présent pour faire avancer la relation entre les personnages, de faire avancer l'intrigue aussi. Et de voir que, justement, même dans un des épisodes, il y a vraiment comme un espèce d'élément de cyber-intimidation, quasiment, qui est fait par une gang de gars envers des filles et tout ça. Ça fait qu'on y va dans des thèmes qui sont connus pour faire avancer. Parce qu'une bonne série télé, tout ne se règle pas au premier épisode. Il faut vraiment faire avancer avec différents conflits, puis qu'on connaisse mieux les personnages. Ça fait qu'on a intégré ça là-dedans aussi. Puis qui nous amène, dans le fond, à revenir sur le fait que, depuis les années 40, 50, la technologie, l'évolution technologique a pris de plus en plus de place. Puis là, je ne ferai pas un cours, dans le fond, de tout ce développement technologique qui s'est passé depuis ce temps-là. Mais quand on fait un focus sur les dernières années, qu'on se ramène peut-être les 15, 20 dernières années, on voit que les différentes grandes avancées dans le monde numérique tournent beaucoup autour de choses qui vont finalement être connectées, que ce soit des appareils, que ce soit justement les plateformes de médias sociaux qui seront là, puis tout converge vers là. Maintenant, tout est connecté. Puis là, on s'en va vers l'Internet des objets, l'Internet dans la voiture, la voiture intelligente, et tout ça, c'est vers là qu'on s'en va. Et que cette connexion-là donne une importance capitale à tout ce qui est médias sociaux, sur ce qui se brasse, via ce qui est connecté, via ce qui est sur Internet. Puis vous avez peut-être déjà vu, dans le fond, cette espèce de schéma circulaire qui présente tout ce qui est généré, dans le fond, sur Internet à chaque minute, donc en 60 secondes, puis de voir les grosses tranches qui sont là. Puis évidemment, dans les grosses tranches, on a des choses qu'on connaît bien. On a l'univers de YouTube, on a l'univers de Facebook. Puis bon, on a Twitter aussi ici. Puis là, on peut voir avec les chiffres qu'il y a des choses qui grandissent beaucoup et des choses qui grandissent moins aussi. Mais que cette dimension-là des médias sociaux est comme devenue tentaculaire depuis à peu près une dizaine d'années, depuis que Facebook, Twitter sont devenus, sont passés dans l'usage général vers 2008, 2009 à peu près. Donc, on va être bientôt dans les dix ans de tout ça. Et puis, de voir que, bon, avec les derniers chiffres que j'ai pu trouver, notamment sur l'entreprise qui est We Are Social, qui recense partout dans le monde, dans le fond, l'utilisation qui est là, bien, on voit que, encore une fois, puis c'est là que je m'en vais, sur le fait que, bon, Facebook, YouTube, on dit que les personnes qui ont un compte dessus sont des utilisateurs actifs à 75 % sur le total des 100. Donc, quand on a un compte, on est actif, on l'utilise. Puis, évidemment, ça nous fait poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que Facebook, qu'est-ce que ces médias sociaux-là nous fournissent dans le fond comme contenu, parce qu'on y retourne sur les médias sociaux parce qu'il y a du contenu. Puis moi, c'est un peu de ce côté-là que j'arrive avec mon cours, mon intérêt pour la culture populaire. C'est que c'est intéressant d'aller sur les médias sociaux parce qu'il y a du contenu. Puis on va retourner dans la plateforme de médias sociaux auquel on a un profil parce qu'il y a du contenu qui nous intéresse. Et là, ça pose toute la question, dans le fond, des algorithmes qui seraient un autre, dans le fond, un autre élément super intéressant à fouiller là-dedans. D'ailleurs, j'en ai parlé avec mes collègues de mathématiques de dire, puis ça, les algorithmes, c'est un sujet qui est traité dans le cours de maths. Puis ça a de l'air, dans le programme de mathématiques québécois, ça a de l'air un peu, un petit, dans le fond, un petit élément parmi toute une vaste, dans le fond, de concepts qui sont vus en mathématiques. Ça semble très marginal de ce que j'en comprends. Je n'ai pas épluché la question en profondeur. Mais clairement, dans le fond, ce que j'en comprends, puis vous pourrez aller faire, je parle encore de Netflix, j'ai l'air d'un gars qui fait peut-être de la pub pour Netflix. Mais vous irez voir, si vous n'êtes pas des profs de maths qui est très connaissants dans l'algorithme, vous allez voir le documentaire britannique qui s'appelle Algorithms, tout simplement, qui est disponible sur Netflix, que j'ai écouté, qui dure à peu près une heure. C'est un prof qui, lui, vient d'Écosse, si je ne me trompe pas. Il a un gros accent. Il faut s'y mettre dans l'oreille. Mais par contre, ces exemples sont d'une clarté très, très, très bien vulgarisée pour des personnes qui ne sont pas, justement, des mathématiciens dans l'âme. Et puis, de nous rappeler comment, finalement, tout est généré par là, par cette offre de contenu qui nous est proposée et qui est étudiée dans tous les clics que l'on fait. Puis le temps qu'on va y mettre aussi, puis évidemment, l'intensité qu'on va y mettre, parce que, bien sûr, sur Facebook, maintenant, on ne peut pas juste aimer. On peut adorer, on peut rigoler, on peut pleurer, on peut être en colère. Ça fait que tout ça, ce sont des variables, dans le fond, qui sont calculées en arrière pour nous proposer, évidemment, toujours du contenu qui est intéressant. Puis c'est sûr que si on revient à un propos qui est un petit peu plus proche de notre réalité, on est des profs, on vit avec des jeunes au jour le jour, c'est qu'on voit que, finalement, ce genre d'offre-là que les médias sociaux nous donnent, bien, les jeunes en sont friands. C'est du contenu qui, à la base, tourne beaucoup autour de la culture populaire parce qu'il est fait par le peuple. C'est le principe même du média social, c'est le Web 2.0, comment n'importe qui peut publier et peut republier et peut repartager. Et dans le fond, ce qui circule beaucoup, c'est parce que c'est populaire. Ça le dit vraiment à ce niveau-là. Puis on commence, évidemment, à analyser beaucoup les comportements de la dernière génération, qu'on appelle la Z. C'est un nom qui n'est pas sexy, qui devrait changer, comme le Y qui est devenu les Millenials. Probablement que les Z deviendront autre chose aussi. Et d'ailleurs, ne pas confondre. Souvent, il y en a qui confondent que les Millenials, c'est ceux qui sont nés depuis 2000, mais non, c'est ceux qui ont connu plus leur adolescence autour de l'année 2000. Donc, ce sont bel et bien, dans le fond, les Y qui sont les Millenials. Mais, tu sais, on voit, puis vous réjetez un coup d'œil plus précisément dans le document, mais comment, ici, dans ce qui est utilisé, on voit, bon, qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend. Puis, ici, on peut voir que Snapchat est en hausse, Facebook se maintient, et malheureusement pour nous, M. Dame, Twitter est en baisse d'utilisation dans les dernières années. Puis, derrière, on a un petit brosseau de popularité parce que Donald Trump est très actif. Il crée lui-même, dans le fond, l'événement. Mais sinon, on voit que, bon, tout ça est en mouvance. Ça fait que si on a fait cette présentation-là, il y a deux ou trois ans, la situation aurait peut-être été un peu différente là-dessus. Mais, évidemment, ils sont très friands de ce qui est offert là. Puis, ça les ramène, évidemment, à ce principe de l'algorithme qui va toujours te proposer quelque chose qui va t'intéresser. Parce qu'évidemment, dans un fil d'actualité d'un média social, c'est comme un rafraîchissement qu'on peut faire à l'infini. Quand on a tout consommé, ce qui était dans le fil d'actualité, ce qui est pratiquement impossible, bien, on a juste à le rafraîchir. Puis, on va avoir d'autres choses qui vont nous être proposées à ce niveau-là. Puis, ça nous donne cette espèce peut-être de dépendance à toujours aller accéder à ce nouveau contenu. Parce que, si on se replace, quand nous, on était jeunes, si on avait eu cette possibilité-là, moi, je pense fermement qu'on aurait été des grands consommateurs de médias sociaux aussi. Si vous êtes ici, c'est probablement que vous êtes curieux, vous aimez la découverte. Ça fait que vous auriez été, dans le fond, enchanté d'avoir cette possibilité-là d'un rafraîchissement et d'une offre, dans le fond, toujours renouvelée, de contenu qui est toujours de plus en plus intéressant. Puis, ce n'est pas pour rien que les images qu'on envoie de ce temps-ci, puis, tu sais, je suis un fan de l'émission « Like moi ». Je ne sais pas si vous êtes tombés là-dessus aussi, que c'est bien fait. Ça engendre la discussion, ça, c'est sûr, parce qu'à travers les blagues puis la caricature qui en est faite, il y a des choses vraiment intéressantes. Puis, dans ce sketch-là, vous irez faire un tour, c'est tout simplement, dans le fond, qu'il y a une gang de jeunes qui sont là, dans une espèce, ça semble être une espèce de pub, ils sont rassemblés ensemble, puis là, ils sont chacun sur leur téléphone en train de, je ne sais pas, on ne sait pas quoi, mais ils sont en train de faire quelque chose qui, dans le fond, qui est très individuel, et tout d'un coup, le Wi-Fi lâche et ils vont chercher, dans le fond, ensemble le Wi-Fi et quand le Wi-Fi est retrouvé, le signal, eh bien, on retourne, dans le fond, à son assiette pour aller accéder, dans le fond, à ce contenu-là. Jamais le contenu n'a besoin nécessairement de montrer ce qui est fait, mais clairement, il y a cette attirance-là. On parle de l'instinct grégaire, dans le fond, qui est là quand il y a un manque pour la survie, dans le fond, on va s'entraider puis après ça, on se passe chacun de notre côté. Évidemment, pour faire en sorte qu'on ne se ramasse pas dans un univers où on rentre dans notre bulle tout le temps, c'est sûr que là, on demande à l'école un peu de faire quelque chose par rapport à ça. C'est un peu là-dessus que j'ai réfléchi parce que moi, cette année, j'ai ma première cohorte de cinquième secondaire qui ont tous des iPads dans les mains dans l'école où j'enseigne. Et puis, évidemment, ça, je le vois là. Avant que la cloche sonne, je n'ai pas installé des règles ultra-régoureuses de, tu sais, ils restent fermés jusqu'à temps que je te dise go. Même au contraire, à un moment donné, dans l'année, je me suis dit, tiens, je vais en faire un laboratoire, je vais les observer dans leur milieu naturel, voir qu'est-ce qu'ils font quand il n'y a pas ces contraintes-là. Puis, c'est ça qui se passe. Avec la cloche sonne puis qu'il y a comme un peu le signal de départ du cours, ça a de l'air un petit peu de ça, comme dans les Simpsons. Et, tu sais, qui nous ramène à voir mais qu'est-ce qu'ils vont chercher? Où est-ce qu'ils sont à ce moment-là? Puis, là, d'ailleurs, j'ai passé quelques autres statistiques là pour ne pas répéter un peu. Puis, ça m'amène à ce bout de propos-là qui est, on s'en va dans le virtuel et on s'en va dans un univers où est-ce qu'on est là, mais dans le fond, c'est notre avatar qui est là. Puis, tu sais, dans n'importe quel média social, la première étape qu'il faut faire, parce que, un, c'est toujours gratuit, on n'a même pas besoin de sortir de carte de crédit, c'est gratuit. Puis, en marketing, ça a été étudié pas mal. Un produit gratuit, ça veut dire que le produit, dans le fond, ce n'est pas celui que tu penses que c'est, c'est toi-même le produit. Si un service comme une plateforme sociale est comme ça, c'est parce que c'est nous autres qui est le produit et effectivement, nous sommes épis. Mais, en premier, ça prend, il faut se faire notre avatar, il faut se faire notre profil. Puis, tu sais, je sais que, même quand il est question de recrutement ou d'utilisation, notamment de la plateforme LinkedIn, dans un but professionnel, on dit, laisser, dans le fond, une espèce de profil vierge, tu sais, comme l'image de gauche, ça ne marche pas. D'ailleurs, sur Twitter, il n'y a rien de pire que de tweeter avec un oeuf. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut savoir à qui qu'on parle. Mais évidemment, dans ce monde virtuel-là, jusqu'à un certain point, on peut être qui on veut et c'est un peu pour ça que je suis allé chercher mon Bitmoji qui est en Superman comme ça parce que, dans le fond, on peut être qui on veut et ça, ça m'a fait réfléchir beaucoup parce que j'en ai parlé avec les élèves et je les ai regardés aller. Puis la plupart, parce qu'ils ont commencé leur entrée dans l'univers des médias sociaux très, très tôt, se sont bâti une espèce d'alter-ego qui est un personnage. Ce n'est pas eux autres, c'est comme un autre eux autres. C'est une extension d'eux autres même. Puis c'est là, on se rapproche bien plus d'un avatar que d'un profil réel, dans le fond. Puis il y a ça qu'il faut les accompagner un petit peu là-dedans. Puis un moment donné, je suis encore en train de regarder Netflix. Mais tu sais, c'est pour mon travail. Je suis quand même prof de culture populaire. Ça va de soi. Je travaille pendant ça. Mais un moment donné, j'avais gardé dans ma liste qui ne cesse de s'allonger, évidemment, peut-être comme la vôtre, un documentaire sur les jeux vidéo. Puis pourtant, je ne suis pas un gamer invétéré. J'ai pratiqué le jeu vidéo dans ma tendre enfance. Mais après ça, j'ai délaissé. Je suis resté collé ici avec le Nintendo de première génération, le Nintendo 8-bit, la console grise carrée, les grosses cassettes qu'aujourd'hui, il faut souffler un petit peu pour que ça fonctionne. Et justement, dans le documentaire qui s'appelle « Video Games, The Complete History », je pense qu'il y a quelque chose comme ça. puis c'est assez bien fait à ce sujet-là. Rapidement, dans l'intro, à un moment donné, il y a un flash qui m'est arrivé parce que ça m'a fait penser au début. Puis on questionnait les intervenants qui étaient là. Il y avait quelques vedettes, mais il y a beaucoup de personnes qui sont des concepteurs de grandes sagas de jeux vidéo. Puis on leur demandait ce qu'ils ont trouvé d'extraordinaire la première fois qu'ils ont pu jouer à un jeu vidéo. Puis ça m'a rappelé rapidement parce qu'il y a eu un flash très précis sur la pub. Puis je me souviens de cette pub-là dans les années 80 à la télé québécoise mais en anglais, c'était vraiment là «Nintendo, now you're playing with power » avec la grosse voix. Puis en français, c'était «le vrai jeu de puissance » si je ne me trompe pas. Puis là, je me disais, les intervenants parlaient beaucoup de la notion de contrôle. Puis pourtant, en même temps, le reste de la publicité, puis d'ailleurs, Atari était comme ça aussi dans les années 70 avec leur pub télé. c'était beaucoup, beaucoup tourné vers la famille. C'était vraiment un objet, dans le fond, c'était l'extension de ce que pouvait être un jeu de société. Et c'était désormais, dans le fond, en version électronique via, dans le fond, cette petite console qu'on branche à la télé avec les fils en arrière. C'était tout simple. Et à peu près toutes les premières publicités qu'on voit, le fin 70, début 80, puis la console, dans le fond, Nintendo, c'est 1983-84 à peu près. Je pense qu'elle est lancée ici en Amérique du Nord. On a encore cette publicité-là. Puis pourtant, pendant longtemps, puis si vous vous souvenez, les années 90, ce n'est pas comme ça qu'on a dépeint du tout l'univers des jeux vidéo. C'est un univers, dans le fond, d'une personne dans sa bulle. C'est l'espèce de jeune gars qui est dans son sous-sol à jouer aux jeux vidéo toute la journée et qui va, dans le fond, avoir tous les problèmes qui peuvent venir, dans le fond, avec cette espèce de relation-là. Mais au début, ce n'est pas comme ça qu'on le présente. On le présente vraiment comme un jeu de famille, quelque chose de très, très, très collectif. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que ça ne fasse pas ça? Il y a ce qu'on aimerait vendre ou du moins ce qu'on prétend vendre puis de l'autre côté, il va y avoir la réalité. Puis ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve à s'investir dans un jeu vidéo à cause de l'avatar qu'on incarne qui est souvent le personnage qu'on va jouer. Puis là, dans l'histoire des jeux vidéo, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, ce qu'on dit, c'est qu'Atari a failli, dans le fond, faire cracher complètement l'industrie du jeu vidéo par des mauvais jeux vidéo à la fin des années 70 puis début 80 dont le pire et je pense celui qui est sorti en décembre 81 qui est E.T., qui est un flop monumental, il y avait une grosse campagne de publicité puis ça avait été un flop, c'était vraiment pas bon comme jeu. Puis qu'on disait, ah non, il n'y a plus d'argent à faire là-dedans, les gens n'aiment pas ça jouer aux jeux vidéo. Puis finalement, Nintendo, quand ils ont décidé de lancer leur propre console parce qu'ils faisaient déjà des jeux vidéo à cette époque-là, cette petite binerie au Japon, ils ont fait des jeux vidéo qui sont agréables à jouer puis notamment, dans le fond, si vous reconnaissez dans le jeu qui est ici, c'est le Super Mario, dans le fond, le premier sur la console puis que vous n'avez pas probablement tous déjà manipulé à un moment donné dans votre vie. Puis ce jeu-là, il était très bien, il était lui-même un certain recyclage parce que même le personnage de Mario existait déjà, c'était même l'univers de Donkey Kong, dans le fond, qui était là avant puis qu'on a comme sorti, c'est comme un spin-off, dans le fond, de Donkey Kong, qu'on a sorti. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, là, on a un personnage qui devient un peu nous. En jouant, on devient Mario puis on le suit et on devient très attaché. Puis c'est le propre de tous les jeux à succès. Puis récemment, on vient de lancer une nouvelle version de Zelda qui est une autre franchise à succès de la première époque de Nintendo sur la nouvelle Nintendo Switch, la nouvelle console. Et c'est le fait d'incarner ce personnage-là, de devenir quasiment en symbiose avec notre avatar et de vivre, dans le fond, ça avec. Puis ce que j'en ai compris ou ce que j'en ai déduit à travers l'écoute de ce documentaire-là puis ma réflexion sur les médias sociaux, c'est que, dans le fond, la relation qu'on a avec les médias sociaux, c'est à peu près la même qu'on a avec les jeux vidéo. Et en se créant un personnage, on peut lui faire faire un peu ce qu'on veut. On peut l'habiller comme on veut. On peut le représenter comme on veut. Il peut être très proche de la réalité comme il peut être très, très, très fantaisiste. On peut s'inventer un nom qui ne se peut pas puis Dieu sait qu'il y a dans des avatars de Twitter, il y en a de toutes les sortes. Puis combien de personnes vous avez comme amies Facebook qui n'ont pas leur propre photo comme photo de profil? Peut-être vous-même n'avez-vous pas votre propre photo comme photo de profil aussi. Et de voir qu'après ça, on joue avec cet avatar-là et que ça nous amène dans le fond à inventer quasiment ou à vivre pleinement cette espèce de monde parallèle qui se trouve être là. Et ça, les jeunes, dans le fond, puis on le voit, je pense que ça a commencé à être documenté notamment. Les jeunes filles jouent aux jeux vidéo un petit peu moins que les garçons, mais beaucoup plus qu'avant. Peut-être par l'offre, dans le fond, qui est plus diversifiée aujourd'hui. Mais en même temps, le switch qu'ils font du côté des médias sociaux, comme fin du primaire, début du secondaire, est assez important. et on voit que la façon dont elles gèrent, dont elles gèrent leur, je pourrais le mettre, être inclusif, parce que les gars vont faire la même affaire, c'est la même relation qu'on a avec ces personnages de jeux vidéo d'aujourd'hui qui sont très, très, très complexes, qu'on peut justement mettre des caractéristiques, on peut les choisir, on peut les bâtir au début avant de commencer à jouer et ils peuvent justement évoluer à travers le temps. Et c'est ça qu'on a avec les médias sociaux. Puis là, quand on ajoute toutes les possibilités d'aujourd'hui, vous avez entendu parler de la frénésie de Pokémon Go dans le fond, qui est là. Fait que là, quand on met, puis là, je ne veux pas m'arrêter tant sur le jeu de Pokémon Go, mais plus sur la notion de réalité augmentée qui est là, puis de voir que si Pokémon Go a bien fonctionné, il y avait quelque chose qui était en partie comme un peu média social avec Pokémon Go, beaucoup de partage par rapport à ça, beaucoup d'interactions reliées à ça, c'est vraiment comme en périphérie des médias sociaux et de l'autre côté des jeux vidéo. On peut voir qu'est-ce qui se dessine tranquillement, qu'est-ce qui va se transformer, est-ce que les médias sociaux sont appelés à disparaître? Non, 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 ils sont appelés à s'ancrer puis à devenir encore plus présents un petit peu partout là-dessus. Et puis là, si on veut faire, sans jeu de mots, si on veut tomber dans l'avatar, d'ailleurs, il y a le film Avatar de James Cameron qui était un concept assez intéressant en soi. Il y en a un deuxième qui va sortir. La sortie a été repoussée, je pense que c'était supposé être récemment puis ça a été repoussé un petit peu plus loin, mais ça, c'est le côté perfectionniste de James Cameron. On le sait. Là, on pourrait parler de cette réalité virtuelle-là. Fait que pourquoi, dans le fond, tout ce qui est en train de se développer du côté de la réalité virtuelle dans le jeu vidéo ne va pas transférer dans les médias sociaux aussi. Puis, dans pas si longtemps que ça, on sait que là, en ce moment, les casques de réalité virtuelle commencent à devenir abordables, tranquillement. Il y a beaucoup d'offres. Il va y avoir plus d'adeptes. Les prix vont sûrement descendre. Et tout ça va venir envahir tout ce côté-là aussi. Fait que, à ce moment-là, comment on réagit par rapport à ça? Bien, il y a peut-être deux moyens de le voir jusqu'à un certain point. Puis, lors d'un travail, dans le fond, que j'ai donné en culture pop à mes élèves sur… Parlez-moi donc de la culture populaire de vos parents. Vos parents, quand ils étaient jeunes, ils ont vécu les années 70-80, quand ils étaient jeunes. C'est là qu'on est rendus. J'approche bientôt d'avoir des élèves dont les parents ont le même âge qu'il y en a quelques-uns que moi. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont trippé? Savez-vous quel élément qui a fait le plus triper les parents d'élèves de secondaire 5 que j'ai comme élément de culture pop de leur jeunesse? C'est un objet, si je vous donne un indice. C'est le Walkman. Et ça, tu sais, je suis un peu surpris parce que c'est notamment, ce n'est pas la première année que je donne ce petit devoir-là qui est un devoir très, très simple. Après ça, on fait un partage en groupe, rien de bien complexe. Mais je leur avais demandé au moins d'arriver avec une espèce de soi, une image d'archive ou quelque chose qui représente dans le fond ce que c'était à l'époque. Puis c'est facile à trouver. Il y a 12 ans de faire ça, ce travail-là, c'était un tour de force. Aujourd'hui, on trouve à peu près tout sur Internet. Et ce qui est en haut, puis vous irez jeter un petit coup d'œil, la pub télé du Walkman qui était de Sony qui était diffusée pour le Québec avec d'ailleurs la voix en narration d'Edgar Fruity, si je ne me trompe pas, qui fait la voix à la fin. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans cet objet-là? Parce que c'est cet objet-là qui a été choisi plus que tous les autres. Il y a eu ça puis les Olympiques de 1976 pour plusieurs. Ça a été un fait marquant ceux qui ont pu aller faire un tour et regarder ça à la télé. C'était les deux éléments. Mais pourquoi cet objet-là plus qu'un autre, puis les parents semblaient être assez unanimes là-dessus, c'est de pouvoir, dans le fond, écouter la musique que j'aime n'importe où, n'importe quand. Et c'est ça. Ça fait que c'est quoi la différence entre ça et le trip qu'on a eu, parce que moi, je m'en souviens de mon premier Walkman aussi. Peut-être que vous êtes de la génération du Walkman un petit peu plus arrondi noir puis peut-être que vous avez connu le jaune. J'aurais peut-être même mis une image là. Je pense que ça aurait fait vibrer encore plus la nostalgie. Le Walkman jaune de Sony, d'ailleurs, qui a sauvé l'entreprise. By the way, le prof de Culture Pop se rappelle que juste avant ça, Sony a passé proche de la faillite parce qu'ils ont perdu la bataille des magnétoscopes. Parce qu'ils avaient eux autres le bêta. Le Sony, c'était la technologie du bêta et ce n'est pas le bêta qui a remporté. Ils avaient besoin d'un autre produit phare parce qu'ils avaient perdu dans le fond cette guerre-là parce que la démocratisation du VHS a envahi le marché. Et c'est ce qui est devenu dans le fond leur produit phare qui a sauvé l'entreprise. Vous savez ce qu'elle est aujourd'hui. Histoire qui ressemble drôlement à un certain Apple qui vivotait à la fin des années 90 et qui a été sauvé par l'iPod. C'est à peu près la même affaire. Et ça revient aussi dans le fond à l'extension de ce que c'est. Puis si vous allez voir la pub, vous allez voir que dans le fond ce qu'on met déjà en 1982, je pense, cette pub-là, ce qu'on met, c'est que ça te permet d'entrer dans ta bulle, dans ton univers. Puis là, tu peux triper tout seul pendant que tout le reste de la réalité se passe. Toi, tu tripes fort dans le fond avec ton univers, avec ta musique. Et là, c'est que les possibilités maintenant, elles sont exponentielles avec les appareils qu'on a, avec l'accès à Internet, c'est incroyable. Fait que c'est sûr que l'autre côté, j'avoue qu'il y a quelque chose de paradoxal aussi parce qu'en même temps, oui, on le consomme individuellement, mais on va consommer des choses qui nous sont proposées sur les médias sociaux par les autres et qui ont du partage. Et il y a beaucoup de partage qui est très personnel. Fait qu'en même temps, il y a quelque chose qui est développé de je vais partager ce que je fais. Regarde comme j'ai du plaisir. Regarde comme mes vacances sont plaisantes. regarde comme ma maison est belle. Regarde comme mon plat a de l'air délicieux. Combien de photos de sushis vous avez vues. Puis j'aime bien d'ailleurs cet élément-là de dire que si on faisait ça dans la vraie vie, c'était assez particulier. C'est de voir que rapidement, on a fait un espèce de transfert. On a été collectivement assez créatifs avec ces éléments-là qui étaient là pour aller consommer ce qu'on veut puis qui est devenu rapidement ce qu'on veut, partager ce qu'on veut puis ultimement faire vivre notre avatar et montrer, puis ça, c'est décrié par plein de monde, notamment dans tout l'univers Instagram, de dire que, dans le fond, tout est « stagé » sur Instagram. Si vous avez déjà vu des entrevues avec des Instagrammeurs professionnels puis de voir combien ça prend de clichés, dans le fond, avant d'en partager un, comment on va le travailler. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a fait le succès d'Instagram. Ce n'est pas pour rien que Facebook l'a acheté pour quelques milliards de dollars il y a quelques années. c'est parce qu'il y avait là quelque chose de très, très simple, de pouvoir manipuler les photos, tout ça dans un et de pouvoir le partager. Instagram, c'est la rencontre des médias sociaux peut-être plus traditionnels de consommation vers vraiment la production et ultimement de faire vivre cet avatar-là. Regardez comme moi comme j'ai du plaisir. Regardez comme je suis beau. Il y a toute la culture du selfie qu'on pourrait parler longtemps aussi. Et évidemment, tout ça, nos jeunes, surtout à fin du primaire, début du secondaire, qui sont en redéfinition d'eux-mêmes, ils consomment beaucoup pour pouvoir s'identifier. De toute façon, on le faisait nous-mêmes avec les vedettes qui nous étaient proposées par les médias traditionnels avant. Puis c'est sûr que là maintenant, ces vedettes-là sont des fois des purs produits de chambres à coucher, de sous-sol, de garages qui se filment eux-mêmes et qui font dans le fond leur propre contenu. On a eu un bel exemple hier au souper pédagogique presque parfait, comment c'est devenu très, très simple avec l'exemple d'André Marc, de voir que quand tu as quelque chose à dire et que tu sais comment le dire, comment tu peux avoir évidemment tout un public maintenant qui peut te suivre par rapport à ça. Évidemment, tout ça nous amène avec les derniers médias sociaux, l'étranger, le Snapchat. Qui a un compte Snapchat ici? Qui l'utilise activement? Parce que moi aussi, j'ai un compte Snapchat et je n'ai personne avec qui snapper, premièrement. Ça prend ça. Puis deuxièmement, c'est qu'il y a tout un autre langage par rapport à ça. Tout ce que tu as appris sur les autres plateformes, il faut que tu le délaisses pour arriver là. Snapchat a beaucoup évolué en très peu de temps. D'ailleurs, ils viennent d'entrer en bourse puis ça a très bien fonctionné. Beaucoup d'avenir. Puis si vous l'allez, si vous vous dites, moi, j'aimerais ça comme savoir qu'est-ce que c'est, comment ça marche et comment ça se manipule, bien, la petite vidéo que j'ai inclue là de MetaMedia qui est français, d'ailleurs, il y en a toute une série sur leur chaîne YouTube, sur à peu près tous les médias sociaux puis il y en a un qui est sorti récemment sur, tu sais, qu'est-ce qu'un bot? Parce qu'on parle beaucoup des bots puis de voir comment les robots, dans le fond, génèrent des choses automatiques via les médias sociaux. Fait qu'il y a tout ça qui est expliqué. Mais ce que j'ai, en jasant avec les élèves, parce que mes élèves sont des utilisateurs de Snapchat, de ce que j'ai compris, c'est que, un, c'est avant tout un élément de messagerie plus personne à personne. C'est comme ça, d'ailleurs, que sa popularité est devenue grande puis pourtant, là, ça s'est diversifié. Mais deux, ce qui est intéressant, c'est que ça offre énormément de possibilités créatives. Puis, tu sais, ça, j'aime bien l'arrêt sur images qui est sur YouTube. Ça a été bien choisi par Métamédia. C'est cette espèce d'arc-en-ciel qui sort de la bouche, qui est devenu un classique aussi qu'on a vu souvent. Comment on peut créer, dans le fond, énormément avec Snapchat. Puis, ça a tellement bien marché, ce côté-là, qu'évidemment, c'est ça qui est en train d'être avalé par les autres. Si vous avez remarqué, si vous avez des utilisateurs d'Instagram, Instagram a pris énormément de fonctionnalités qui sont de Snapchat. Donc, tous ces ajouts, dans le fond, sur les photos, du texte, des créatures, c'est ça. Puis, maintenant, c'est Messenger. Et tout ça, dans le fond, tout ça converge vers Facebook, évidemment. Ça, c'est le côté de Facebook. Puis, les gens en sont friands. Nous, là, je me souviens d'un commentaire de quelqu'un qui était, je ne me souviens pas, avec moi, peut-être pour le dîner ou tout ça, qui disait, voyons, c'est quoi cette nouvelle fonctionnalité-là dans Messenger? Ça me tanne donc bien. Au début, c'est pas dans nos habitudes, mais c'est vraiment pour aller chercher cette nouvelle clientèle-là qui est déjà là puis on veut se l'approprier. Cette créativité-là, elle est là. Donc, ultimement, un but de mon propos, c'est de montrer comment nos jeunes sont créatifs via les médias sociaux. Quand il est, même dans leur communication, qui sont des fois plus personne à personne, ils le font, ils le font beaucoup. Des fois, c'est très superficiel, des fois, c'est des blagues, des fois, c'est mal tourné au bout puis on sait comment ça peut tourner des histoires de chicanes d'amis, d'intimidation. Si on peut en parler longtemps, je suis sûr que vous avez tous des histoires en tête qui sont arrivées dans vos milieux. Mais si on regarde dans le fond ça de l'autre côté, on s'aperçoit à quel point c'est un élément de créativité qui pourrait être détourné. C'est un peu là, c'est ma réflexion de cette année sur le fait comment on peut détourner cette créativité-là qui est déjà présente sur les médias sociaux mais à des fins, dans le fond, de réfléchir. Puis je voyais tantôt Jacques Hull qui publiait avec le hashtag Savoir Publier, de les accompagner là-dedans via ça. Parce que la prochaine affaire qui s'en vient, la voici. Elle est disponible depuis le mois de février officiellement sur le marché américain. Il n'y en a pas encore au Canada. Vous connaissez sûrement l'univers de gauche qui n'a finalement pas levé les Google Glass. Ça vous rappelle quelque chose? On a vu plein de possibilités. Après ça, on a vu plein d'inquiétudes par rapport à ça, vie privée, etc. On pense qu'il y a quelque chose de trop science-fiction big brother là-dedans. On n'aime pas ça. Mais là, ce que Snapchat pour diversifier son offre et améliorer son expérience utilisateur et sorte, ils viennent de sortir les spectacles qui sont des lunettes qui fonctionnent, si je ne me trompe pas, c'est Bluetooth dans le fond, avec le téléphone et via l'application Snapchat, c'est que tu peux finalement non pas filmer avec ton cellulaire comme ça, mais tout simplement en gardant tes lunettes. Et puis, ce qu'on dit, c'est, puis vous irez voir dans le fond la présentation ici, c'est un YouTuber dont j'ai oublié le nom, mais dont il semble y avoir vraiment beaucoup de monde qui suit sa chaîne. Il déballe dans le fond son exemplaire qu'il y a eu. C'est un YouTuber suivi. Donc, tiens, tout d'un coup, Snapchat lui a fourni lui avant tout le monde au mois de novembre et il nous explique un peu comment ça marche. Il l'essaye, il voit les possibilités. Il est très, très, très enchanté. Puis, j'en ai regardé quelques-uns et c'est à peu près unanime. Tout le monde semble être très enchanté. C'est drôle parce que c'est exactement le contraire des Google Glass. Tout ce qu'on a décrié des Google Glass, notamment pour son côté un petit peu trop subtil, un petit peu trop pseudo-futuriste, weird, là, comme vous voyez, c'est totalement le contraire. On est vraiment, comme de dire, si on prenait les grosses lunettes des années 80 qui étaient très colorées, on a l'impression qu'on pourrait porter ça avec un gilet vu harnais. C'est très évident et d'ailleurs, il y a ce que, étrangement, ce que Google n'avait pas pensé, il y a que quand on filme, d'un côté, il y a une caméra puis de l'autre côté, il y a une petite lumière dans le fond qui allume pour dire « je suis en train de filmer ». Mais c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire, vous irez faire un tour sur YouTube et autres pour voir les possibilités qu'il y a là-dedans. Mais c'est incroyable la créativité qui va sortir de là. Ça peut avoir l'air anodin de dire « il y a-tu quelqu'un qui va filmer dans le fond tout le temps quand il va dans un party ou quand il va n'importe où au centre d'achat? Peut-être. » Mais pensez à déjà tous ces jeunes qui font le classique parce que je l'ai vu plusieurs fois, les fameuses vidéos de skate, les fameuses vidéos de snow. Puis là, on fait des acrobaties de toutes sortes avec tout un vocabulaire pour les nommer, évidemment. Toute la possibilité qu'il y a avec ça et autre chose. Il y a sûrement une prochaine génération un peu à la YouTube qui va se développer peut-être via Spectacles aussi. Peut-être que je prête beaucoup, dans le fond, d'intentions ou de possibilités à ce nouveau produit-là. Mais c'est vers là qu'on s'en va. Là, on est dans le pas subtil et on est dans l'ultra créatif et c'est ce qui est présenté comme pub. Ça va être super créatif et super simple. Quand tu es prêt, tu pèses, ça enregistre et quand ça finit, tu repèses et c'est fini. Et ça communique directement à ton téléphone et quand tu es prêt, tu le publies. C'est tout. Et là, tu peux rajouter des choses par-dessus. C'est complètement simple pour ceux qui connaissent bien l'univers de Snapchat, évidemment. Mais c'est fou cet univers-là créatif qui s'en vient. Comme je disais tantôt, avec tous les YouTubers qui commencent à prendre la place et au Québec, on en a quelques-uns. D'ailleurs, j'aime bien celui-ci, Fred Bastien, qui est vraiment intéressant comme gars. D'ailleurs, il a fait des chroniques YouTube vraiment intéressantes en allant faire un petit tour en Floride pendant la fin de la campagne électorale, aller chez les Républicains et voir comment ça marche, les supporters de Donald Trump, comment ils fonctionnent, comment ils font leur ralliement, comment ils vont aller convaincre les gens, dans le fond, de sortir pour aller voter le soir du vote. Mais il y a à Montréal une nouvelle école, dans le fond, pour devenir jusqu'à un certain point un YouTuber efficace et optimal qui s'appelle, dans le fond, le Slingshot. Et il y a des YouTubers qui sont là comme étant comme un peu des, je ne dirais pas des profs, je dirais probablement plus dans le style mentor, accompagnateur, guide, pour aller apprendre comment c'est fait. Et ça semble très bien fonctionner. Ils ont parti à un festival pour la première fois l'été dernier, si je ne me trompe pas, puis il y en a un autre qui est prévu pour cet été encore, puis il va probablement avoir une bonne emploi. C'est toujours bien le 375e de Montréal aussi. On va peut-être en profiter aussi, mettre le Montréal numérique sur la map. Mais ça fonctionne, ça semble fonctionner de plus en plus. Et ça, c'est un univers parallèle, dans le fond, pour cet accompagnement-là qui est en dehors du cadre scolaire. mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, dans le fond, s'y inspirer? Bien, je pense que oui. Puis, tu sais, je reprends ici la liste des 10 compétences que les jeunes d'aujourd'hui doivent maîtriser, que Thierry Karsanti avait partagé toute l'année passée ou en 2015. C'est assez récent. Puis, si vous allez lire, dans le fond, chacun des énoncés, bien, publiez sur les médias sociaux de façon créative, de façon intelligente, de façon réfléchie, de façon originale, entre, dans le fond, complètement dans ces 10 compétences-là. Fait que, est-ce que nous, comme profs, il faudrait penser à mettre le pied là? Je crois que oui. Quand on va relire le programme du ministère, ce qu'on fait, évidemment, à chaque début d'année, on reprend la brique du programme de formation, puis on épluche, puis évidemment, on s'arrête fortement sur les premiers chapitres, dont le deuxième, si je ne me trompe pas, sur les domaines généraux de formation. C'est cet élément qu'on a oublié, qu'on a justement un peu laissé de côté comme ce qui est devenu les compétences transversales, malheureusement, aussi après. Mais, dans le domaine général formation de médias, il y a beaucoup de questions de tout ça. On y vient à ce que, justement, Jacques-Cole appelle son hashtag savoir publié. On est là. Il y a savoir consommer, dans le fond, ce qui nous est présenté médiatiquement, mais il y a aussi le savoir produire et ultimement publier aussi, qui est là-dedans. Et les jeunes sont à même de publier sur les médias sociaux. Ils le font déjà beaucoup. Là, j'étais tombé aussi sur ces statistiques-là qui montrent est-ce que les profs utilisent les médias sociaux en classe? Il y a une dernière étude qui vient de... Celle-là, c'était... C'était la Bilo Media. Je me souviens du site, mais je ne me souviens pas quel organisme qui est en arrière. Mais il disait qu'à peu près 13 % des enseignants disent dans cette enquête-là utiliser, dans le fond, les réseaux sociaux d'une quelconque façon en classe. Ça veut dire qu'il y a probablement encore de la place pour le faire. On voit que, bon, on utilise... On utilise ce qu'on connaît. Twitter, il semble être le premier, dans le fond, la première plateforme qui est utilisée par les enseignants. Mais en même temps, c'est là où les jeunes ne sont pas. Est-ce que ça veut dire de ne pas le faire? Je ne pense pas. Mais en même temps, ça veut dire qu'on manque des occasions d'aller là où les jeunes sont. Mais de l'autre côté, même en disant ça, je sais que ce qui est assez embêtant, c'est que... C'est mon constat depuis deux ans, c'est de voir à quel point les jeunes, jusqu'à maintenant, n'aiment pas mélanger la réalité avec le virtuel et surtout pas leur vie personnelle avec la vie scolaire. C'est deux choses différentes. D'ailleurs, j'ai eu cette discussion-là avec des personnes reliées au monde des agendas numériques et branchés. Comment le passage est très difficile d'un point de vue des enseignants qui sont craintifs à changer des méthodes de travail qu'ils ont développées depuis plusieurs années. Mais de l'autre côté, même les élèves à dire, là, tu es en train de me dire que je vais mettre mon agenda d'école sur mon sel, arc. C'est sûr qu'on a un bout de chemin à faire par rapport à ça parce qu'à un moment ça va arriver dans le monde professionnel. De toute façon, ils vont avoir à le faire et probablement qu'ils vont avoir à soigner aussi évidemment toutes leurs soies virtuelles parce qu'on sait que bien sûr toutes les grosses maisons de ressources humaines aujourd'hui, en plus d'éplucher un CV, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un petit googlage aussi. Puis on va aller voir sur les principaux médias sociaux si on peut trouver la personne puis de voir ce qui est présenté et présentable. Puis là, c'est évidemment dans toutes les facultés de ressources humaines en ce moment, on épluche ces questions-là puis de voir comment bien le faire mais c'est sûr que c'est fait aussi. Fait qu'on a cet accompagnement-là jusqu'à un certain point à faire avec eux puis c'est ce qui nous amène au fait de, évidemment, de les accompagner à savoir comment publier puis là, tu sais, je vais reprendre mon ami Fred Lavoie qui avait francisé cet acronyme de think, dans le fond, de penser avant de publier qui en avait fait un acronyme en français qui est de soyez sages et puis d'avoir, est-ce que la publication elle est soutenante, authentique, gentille, essentielle et stimulante donc de tourner ça vers la positive évidemment dans le contenu puis évidemment, il y a aussi dans le contenant qu'on peut s'y arrêter dans ce fameux savoir publié comme Jacques Coe le tweetait pas plus tard que ce matin là-dessus. puis Sylvain qui est juste là tu sais, tu avais noté justement cette citation-là qui disait qu'il était important d'écrire pour un lectorat puis de voir comment on peut les accompagner parce que malgré tout les jeunes surtout, tu sais, fin primaire, début secondaire ils sont avant tout des consommateurs sur les médias sociaux ils vont commencer à publier un petit peu plus tard ça prend, je pense, ça prend une certaine assurance de soi qu'on n'a pas toujours au début de l'adolescence pour pouvoir publier ça fait qu'ils sont plus rares ceux qui publient au début de l'adolescence puis ils vont être un petit peu plus nombreux mais en même temps de se dire si nous on a à leur faire faire des choses est-ce qu'on peut leur faire faire des choses qui ne vont pas être justement lues par le prof mais faire des choses qui vont être partagées et qui vont être publiées par d'autres personnes c'est le défi que je me suis lancé cette année puis je vais terminer là-dessus avec vous aujourd'hui avec quelques exemples dans mon cours de culture pop on avait vu un film sur les c'est une comédie musicale qui s'appelle Across the Universe qui reprend les chansons des Beatles et on s'est décidé de s'inspirer de l'univers des Beatles puis de créer nos propres vidéoclips un peu comme une chanson à chorégraphie dans un dans un dans un film peut être un peu comme un vidéoclip et puis bien là j'ai vu puis je leur ai demandé d'ailleurs la permission ils étaient très fiers de dire que j'allais présenter en congrès de dire qu'on va faire du du app smashing qui est le en français je ne me souviens pas c'est quoi le terme par exemple le mélange dans le fond d'application puis où est-ce que toutes les séquences vidéos qui ont pris ils ont passé dans Snapchat avant de les enregistrer dans leur iPad pour pouvoir après ça les mettre bout à bout puis faire le montage puis d'aller chercher dans le fond cet élément-là dont on avait pris la chanson la chanson Strawberry Fields Forever puis de transférer dans le fond la pomme de Apple en omniprésente en frais ce qui était intéressant comme concept donc de faire ce détournement-là j'ai aussi pris je me suis inspiré peut-être un petit peu sur le tard de toute cette consultation que le ministre a fait dans les cet automne sur qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire en éducation j'ai fait réfléchir mes élèves en monde contemporain un petit peu là-dessus puis de se dire que puisqu'on allait étudier un peu le phénomène de propagande pourquoi on ne pourrait pas faire nous-mêmes de la propagande positive via les médias sociaux puis bon essayer de se retrouver les uns les autres via un hashtag qui est le hashtag changé et dû fait que si vous allez sur les différentes plateformes vous allez en trouver quelques quelques-unes c'est un c'est un projet qui n'est pas encore au point j'ai vu quelques difficultés puis je pourrais en parler avec ceux qui s'intéressent ça me fera plaisir là-dessus mais ils sont allés chercher des formes des contenants qui sont ceux qui dans le fond qui le connaissent notamment bon quelques vidéos là c'est un noir qui est là-dessus mais beaucoup de mimes beaucoup dans le fond d'images avec des slogans des phrases très très courtes des phrases de choc quelques BD on est vraiment ils sont allés chercher dans le fond le contenant qu'ils connaissent pour essayer après ça d'aller mettre du contenu dans le fond qui est pertinent ça c'était ceux qu'on peut retrouver sur Instagram un échantillon de ce qu'on peut retrouver via Facebook un échantillon de ce qu'on peut retrouver sur Twitter et clairement ils ne sont pas à l'aise avec l'univers de Twitter ça prend évidemment de l'accompagnement ça je m'en suis bien aperçu comment ça c'est comme moi ils sont démunis devant Twitter comme je suis un peu démuni devant Snapchat un peu on peut essayer de se rencontrer entre les deux évidemment il y a des choses qui existent des initiatives qui existent déjà qui utilisent les médias sociaux puis on le sait ici au Réfaire il y a le fameux concours de Twitter qui est là-dessus puis il y en a d'autres qui sont là puis j'ai vu passer l'Instagrammaire que je trouvais intéressant aussi de travailler des notions de grammaire via Instagram puis de se retrouver ensemble avec les mots-clics puis j'en profite pour plugger quelques événements dans le fond qui sont à Québec prochainement dans le moment un peu de la créativité parce qu'on a on a une version junior qui vient d'être faite sur le gros congrès dans le fond qui s'appelle le web à Québec le WAC et on vient on en a fait une version junior qui va avoir lieu dans le fond première fin de semaine d'avril à la bibliothèque Gabriel-Leroy au centre-ville de Québec et il y a une initiation qui est faite aux jeunes ça va de 8 à 14 ans sur différents éléments du numérique dont entre autres les médias sociaux d'un point de vue de comment publier comment être gestionnaire de pages comment le design web fonctionne puis on tombe même dans la programmation aussi donc des ateliers d'introduction et évidemment le fameux Créacamp qu'on va essayer pour la première fois cette année qui est comme une espèce d'appendice du Headcamp donc avec mon collègue Pierre-Olivier avec Audrey Miller de l'école branchée on va lancer ce premier concept là suivez ça le Créacamp qui va avoir lieu le 18 mai déjà c'était presque complet on avait une trentaine de places disponibles et je pense qu'Audrey me disait qu'il en restait seulement deux puis un concept totalement nouveau de prendre une journée pour vraiment s'embarquer dans la création d'une activité d'apprentissage avec des mentors dans le fond qui sont là puis de dire que quand on arrive à cette journée là on ne fait pas juste entendre parler de quelque chose on se met les deux mains dedans et on repart vraiment avec quelque chose qu'on pourrait utiliser en classe donc on arrive avec une idée on a des personnes qui sont là pour nous donner un coup de main pour faire avancer ça un partage et tout ça c'est un concept nouveau peut-être qu'on s'en reparle dans le fond l'année prochaine aux prochains réfères là-dessus donc bonne fin de réfères merci 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 Merci.